Alors dans cet épisode, on va voir quelle est la première étape à faire lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. Alors avant tout, avant toute chose, avant de partir en recherche, de partir en visite, de se lancer dans des calculs de fou, de rendement, de cash flow, etc. Quelle est la première étape pour investir dans l'immobilier ? Alors, il y a quelque chose qui est clé dans l'histoire, dans l'investissement immobilier. Pourquoi l'investissement immobilier est bien ? C'est que tu bénéficies de l'effet de levier bancaire. C'est ça. Donc toi, tu vas mettre peu d'argent et finalement, tu vas avoir beaucoup d'argent grâce à la banque et tu vas investir tout cet argent. C'est le principe. C'est ça. Mais pour faire ça, il faut se faire financer. Oui. Donc, c'est là où on en vient. C'est que la première étape, ça sera le financement. D'accord ? Et ça, ça s'optimise. D'accord ? Ça se prépare, je dirais. Et donc, du coup, pour l'optimiser, ça se prépare. Et c'est la première étape par laquelle tu dois commencer. Alors, revenons à la base. Si tu veux investir dans un bien, en bord de mer, pour se faire du petit loyer de temps en temps ou pour toi, pour profiter de tes vacances… Ou à la montagne. Ou à la montagne. Tu n'as pas besoin de nous. Tu n'as pas besoin de nous pour démarrer, pour investir. Tu peux fermer cette vidéo. Tu peux fermer la vidéo. Tu n'as pas besoin de nous, en fait, pour te donner les bons conseils, pour aller te faire financer. Parce que pour obtenir un financement, ça se passera très bien. Maintenant, si tu es encore avec nous sur la vidéo, c'est que tu as envie d'investir et d'enchaîner. D'enchaîner les biens et d'enchaîner le cash flow positif pour cumuler du cash flow. Donc, effectivement, on revient à cette clé du financement. On a dit qu'il fallait se préparer. Alors, on ne va peut-être pas se préparer physiquement avec des pompes et des squats. Par contre, on va préparer notre dossier. C'est ça. Parce qu'effectivement, on ne va pas investir avec notre argent. Tu le sais, on va investir avec l'argent de la banque. Et donc, quand on va aller venir voir le banquier pour faire financer un projet qu'on a trouvé, etc. Donc là, ce sera après la phase de recherche dont je t'ai parlé, les visites et tout. On va arriver avec un dossier. Ce dossier, il se prépare en avance. Il y a deux grandes parties dans le dossier. Tu nous expliques ? Ta première partie, c'est tes comptes. D'accord ? La propreté de tes comptes. Je ne me suis pas trompé cette fois. C'est ça. Donc, tu as la propreté de tes comptes. Ça, finalement, le banquier que tu vas aller voir, il va avoir un historique. Trois mois, jusqu'à quatre mois à peu près. Bon, on considère trois mois. Donc, du coup, ce qui est important, c'est que ce que va voir le futur banquier à travers tes comptes, que ça soit propre. Quand on dit propre, ce n'est pas de dépenses inutiles, pas de découvertes. Si possible, pas de crédit conso. En fait, il faut que tu montres une bonne gestion. Ce qu'on appelle couramment une gestion en bon père de famille ou bonne mère de famille si tu es une fille. Effectivement, les découvertes, c'est complètement interdit. Parce que du coup, je te rappelle, pourquoi est-ce qu'il faut montrer un bon dossier ? C'est parce que la banque va te prêter de l'argent. Elle va te confier son argent pour que tu investisses. Bon, c'est son argent au départ. C'est ça. Si tu es à découvert, ça veut dire que tu ne gères pas bien ton argent. De leur point de vue. C'est ça. De leur point de vue. Et du coup, ça veut dire que tu risques de perdre de l'argent. Et donc, la banque risque de perdre de l'argent. Et ce n'est pas sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est de financer des projets et de gagner plus d'argent. Bon, maintenant. Alors, juste, je voulais revenir sur les crédits conso. Si tu as des crédits conso aujourd'hui, fais en sorte de les solder. Revends ce que tu as acheté et peut-être qu'il ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas de crédit conso ? C'est parce que ça finance, en général, ça finance des passifs. Ça finance des choses qui te font perdre de l'argent. Et pas des objets, des biens qui te font gagner de l'argent, des actifs. Donc, c'est très important que tu montres que tu ne finances que des actifs, que des bonnes choses. Alors, maintenant, si effectivement, tes comptes ne sont pas propres, ça se rend propre assez facilement, finalement. Puisqu'on a dit que je t'allais montrer trois mois d'historique. C'est ça. Donc, tu mettais tout ça au propre, d'accord ? Tu attends trois mois, tu vas faire d'autres choses. Et pendant trois mois, tu pourras te faire financer. Exactement. Donc, ça va te laisser le temps de te former, de rechercher des biens. C'est ça. Et pendant tout ce temps-là, c'est en train de nettoyer tes comptes tout seul. Et puis, là, tu seras prêt pour aller à l'avant. C'est ça, parce que tu auras pris des bonnes habitudes. Alors, effectivement, ce temps-là, oui, ça prend un peu de temps de trouver des biens. Parce que tu nous as dit de trouver des biens, Ben. Mais moi, je préfère que tu trouves des biens rentables. Ah oui. Ça prend un peu plus de temps. OK. Ensuite, effectivement, si tes comptes, ils ne sont pas bons, que tu n'as pas un bon historique et que tu n'as que trois mois à propre, bon, alors, on ne va peut-être pas voir ton banquier actuel. Mais tu pourras te faire financer ailleurs. Il n'y aura pas de souci. Alors, pourquoi on dit trois mois, d'ailleurs ? On dit trois mois parce que quand on va te demander ton dossier, on va te demander tes trois derniers relevés. Donc, en réalité, il faut être propre sur quatre mois, finalement. Tu as les trois derniers plus le mois en cours. Bon, tu as compris que c'est une histoire d'habitude et de remettre, justement, du propre dans sa gestion de compte. Exactement. Il y a un deuxième effet. Il y a une deuxième chose qu'il faut regarder. C'est l'épargne. Oui. Alors, quand je dis l'épargne, il y a deux choses dans l'épargne. Il y a le montant total d'épargne. Oui. D'accord ? Ton patrimoine aussi. Donc là, tu regardes la vidéo dans laquelle on te donne le budget pour démarrer en investissement immobilier. OK ? Il y a le montant et il y a autre chose. Et il y a combien tu épargnes tous les mois ? La régularité. Exactement. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Tu mets en place un virement automatique. Oui, mais alors, il ne peut pas être automatique. Je n'ai plus d'argent à la fin du mois. En fait, ce que tu fais, c'est que ton virement automatique, par exemple, tu le mets le 5 du mois. Admettons que ton salaire, tu le reçoives le 2. Tu prends un peu de marge de sécurité. Tu te mets le virement automatique, le 5, sur un autre compte. C'est important, sur un autre compte. Oui, ou un livret. Effectivement. Sur un livret, mais ce que je veux dire, c'est à part. Ce n'est pas le même seul. Ce n'est pas dans le compte courant. Voilà. Ça, c'est important. Donc, tu te fais ce virement automatique. Déjà, un, tu vas voir que tu vas oublier, en fait, cet aspect. Et tu vas voir, quelque part, un montant qui grossit. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu l'auras oublié. Tu vas faire, hop, disons, j'ai 10 000 euros. Toutes les questions d'habitude, en fait. Voilà. Et Ben, effectivement, ça, c'est toi qui m'as expliqué ce concept de l'épargne automatique. Tout est question d'habitude. Et tu viens de le dire. En fait, au bout d'un moment, tu l'oublies parce qu'il est automatique. Et tu peux faire ce virement parce que tu l'as fait en début de mois. Parce que là, tu nous l'as dit rapidement. Mais admettons, tu es payé le 2, tu fais un virement le 5. Ben, du coup, tu n'y penses plus. Ça se fait tout seul. Et tu n'as pas eu le temps de dépenser cet argent. C'est ça. Et dans ta tête, il te reste un peu moins, c'est à la fin du mois. L'erreur que j'entends souvent, c'est, ah oui, non, mais c'est bon, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Moi, je suis meilleur que les autres. Je n'ai pas besoin de faire ça. Et donc, du coup, à la fin du mois, en fonction de ce qui me reste, je le mets de côté. Oui, mais non, ça, ce n'est pas la bonne façon de faire. Parce que finalement, tu consommes cet argent. Alors que si tu fais le virement automatique en début de mois, ce qui te reste sur le compte, c'est ce qui te reste. Donc, tu t'es forcé à épargner cette somme. Donc, moi, c'est vraiment mon conseil. Fais-le comme ça. Tu ne t'es pas laissé le choix, finalement. Exactement. Maintenant, quel est le montant que tu vas, que tu vas, effectivement, virer automatiquement ? C'est sûr que si tu gagnes 1 000 € par mois, le 2, qu'on a dit tout à l'heure, et que le 5 du mois, tu vires 800 €, ça va être compliqué. Alors, c'est quoi le bon montant, mais ? Par sur 10 % minimum, vraiment 10 % de ton salaire, c'est vraiment le minimum du minimum. Maintenant, on essaie de viser 20 %, c'est bien. Au-delà, c'est parfait. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, pourquoi on te donne ce conseil de l'épargne ? D'abord, parce que tu vas mettre de l'argent de côté, qui va te mettre en sécurité, qui va t'aider dans le démarrage de tes investissements. Oui. Ça va te faire de la trésorerie pour gérer ton activité. Oui, c'est ça. Et ensuite, ça va montrer un super dossier au banquier, quand tu vas devoir te financer. Parce que tu vas aller lui demander, je te le rappelle, tu vas aller lui demander son argent pour financer ton bien immobilier. OK. Et puis après, toi, tu vas le rembourser tous les mois. Mais ce verbe en automatique, tu vas le libeller, par exemple, épargne mensuelle. Ou épargne automatique, ou comme tu veux, un truc qui saute aux yeux. De toute façon, il le verra. Et en fait, à partir de là, tu vas remonter dans le scoring de la banque. Alors, le scoring, c'est quoi ? C'est la qualité de ton dossier. Ça dépend de chaque banque. Les paramètres ne sont pas toujours les mêmes. Mais globalement, si tu as un dossier propre, si tu as un dossier bien géré, tu vas avoir un bon scoring. Et du coup, tu vas être financé plus facilement. Donc, cette première étape, avant d'aller rechercher, avant d'appliquer notre méthode de recherche du bien rentable, avant d'aller visiter, négocier, avant d'aller chez le notaire, tu vas d'abord épargner, tu vas d'abord mettre au propre tes comptes pour obtenir ton financement. Tu as compris le raisonnement. Ok ? Tu dois avoir une stratégie à long terme et tu vas prendre des habitudes. Parce que là, on vient de parler des habitudes sur 4 mois. Mais après, tu vas le garder, ça. Ah oui, oui. C'est la base, en fait. Ben, toi, personnellement, tu as mis en place cette méthode. Oui, il y a longtemps maintenant. Ça court toujours. Tu as de l'argent de côté. Ben, tu as un beau pactole. Avec cet argent, tu peux investir. Tu pourras investir même ailleurs, finalement. Oui, et puis c'est un mindset, en fait. Et en fait, une fois que tu auras goûté, tu auras vu que finalement… Parce qu'il y a un autre aspect, en fait, qu'on n'a pas parlé. C'est essayer d'enlever des dépenses inutiles. Donc ça, c'est un petit travail à faire, mais qui est implicite si tu fais ton environnement automatique. Et que tu essayes d'augmenter, en fait, le montant de ton environnement automatique tous les mois. Et en fait, tu vas t'apercevoir que tu vas enlever des dépenses au fur et à mesure, que tu n'avais pas besoin. Et tu vas t'apercevoir que ta vie, elle n'a pas changé, en fait. Et c'est juste que tu auras changé un peu ta façon de vivre, mais très légèrement, et sans que ça te pénalise. Et pour autant, le montant que tu vas aller mettre en virement tous les mois, lui, il va augmenter. Et au final, l'accumulation, en fait, de ça, va faire que tu as un montant conséquent derrière. Tu peux arriver à 10, 20, 30 000 euros en quelques mois. D'accord ? Réfléchis un peu à ça. Je ne sais pas combien tu as aujourd'hui sur un livret, je ne sais pas combien tu as de côté, mais ça, c'est possible. Même avec un SMIC. Ça sera un peu plus long, évidemment. On vient de dire, à peu près 10%, au minimum 10%. Ok, si tu mets 100 balles par mois, ça fait 1200 balles par année. Ok ? Donc, c'est important de l'avoir en tête. Je vais donner un petit exemple, Ben, sur le confort que je perds. C'est un exemple que moi, j'ai fait. J'ai fait un abonnement Internet, à la DSL, comme tout le monde, que je payais à peu près 40 euros par mois. Et c'était super cool, parce qu'il y avait un disque dur, ça faisait un serveur dans lequel je pouvais déposer des fichiers, j'avais des accès Wi-Fi, etc., depuis l'extérieur de la maison. Ok, c'était cool. Puis un jour, je me suis posé la question, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas moins cher ailleurs ? J'ai trouvé un abonnement à 17 euros par mois pour le même service, sans ce serveur, ce disque dur-là. Ok, je me suis posé la question de « qu'est-ce que ça m'enlèverait ? » Ben, ça m'a enlevé… Le disque dur. Ça m'a enlevé 25 euros par mois de perdus. Et du coup, ce genre de raisonnement, tu peux l'avoir partout. Ça ne paraît rien, mais quand tu appliques ça sur plusieurs choses en même temps, 25 euros par là, 17 euros par là, 3 euros par là, 22 euros par là, je t'assure que les 100 euros par mois, tu vas vite y arriver, mais vite y arriver. Très, très vite. Et du coup, ce genre de méthode, là on vient de t'expliquer qu'en fait, c'est une nouvelle approche de ta vie, c'est une nouvelle vision de ta vie. Tu veux être investisseur, tu veux avoir une stratégie à long terme, tu veux gagner de l'argent avec l'immobilier. Commence par être propre dans tes comptes. Commence par avoir une bonne gestion de ton argent. Parce qu'après, tu vas demander à des gens de te prêter leur argent. Et du coup, tu vas mieux les séduire avec un dossier propre et de l'argent bien géré qu'avec un truc tout pourri et avec de l'argent qui fuit de partout. Alors, si on t'a convaincu que tu peux faire des grandes choses avec, finalement, des petits virements, ben écoute, tu peux nous lâcher un pouce bleu vers le haut et tu peux nous poser des questions en commentaire. A plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !